Musique Bonjour à tous, nous sommes ici à Giverny pour la dernière de la semaine et on est vraiment ravis Alexandre. Oui, extrêmement ravis, on est très très contents d'avoir passé ce temps dans un cadre idyllique, magnifique, avec toutes ses couleurs. On comprend maintenant pourquoi Giverny a inspiré tant d'artistes et on est vraiment heureux aussi d'avoir rencontré tant de personnes, tant d'artistes qui nous ont vraiment donné comme un supplément d'âme ici à Giverny. Et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Véronique Loner, bonjour à vous. Bonjour. Alors Véronique, elle est galériste et également artiste peintre, on va en parler dans quelques instants. Et à côté de vous Véronique, j'ai le plaisir d'accueillir Adrien Gazave, bonjour. Bonjour. Alors Adrien, vous êtes chef à l'esquisse gourmande. Tout à fait. Alors Véronique, est-ce que vous êtes gourmande ? Malheureusement. D'ailleurs, je ne sais pas si je peux le dire, j'adore son dessert au citron. Ce n'est pas de la pub. Non, 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 mais il faut savoir que votre galerie et l'esquisse gourmande, c'est juste à côté. Alors nous sommes, bon là déjà la situation, on est à 100 mètres de l'église, on est à l'autre bout du village. Et il n'y a que les courageux qui montent à l'église. Et surtout, elle se situe dans une cave. Donc pour découvrir les tableaux, on est obligé de baisser la tête. Donc j'ai appris pratiquement dans, allez on va le dire dans toutes les langues, attention à la tête. Et alors, comment ça se dit ? Et alors, ça se dit en japonais ? Kiyosuke Teatama. Magnifique, en anglais. Magnuret. Quand quelqu'un arrive, c'est vrai que j'ai, à l'époque, donc il y a 8 ans, puisqu'on a ouvert la galerie il y a 8 ans, on avait pris un tablier de peintre et on l'avait demandé à tous les gens qui venaient, donc de toutes les nationalités, d'écrire sur ce tableau, attention à la tête. Donc on a tout un tas de tabliers qui sont extraordinaires, avec écrit tout partout, sur les manches, le col, à l'avant, à l'arrière, partout, attention à la tête. C'est un véritable parcours initiatique, alors, de découvrir votre galerie. Exactement, tout à fait. Et nous sommes donc 8 artistes peintres, tous impressionnistes, et nous travaillons, nous faisons des tableaux à l'huile, voilà. Et vous êtes tous complémentaires ? On est tous complémentaires. En fait, quand quelqu'un vient dans la galerie, quand un nouvel artiste vient, l'intérêt, c'est qu'ils ne rentrent pas en concurrence les uns par rapport aux autres. Chacun a sa façon de travailler, soit au pinceau, soit au couteau. Et en fait, l'harmonie de chaque tableau, ce complément, c'est vraiment... Essentiel et important, parce que si vous faisiez tous le même travail, ce ne serait pas intéressant pour vous ? Là, il y a une continuité, une complémentarité. Oui, oui, absolument, par la façon de travailler, d'utiliser le couteau, le pinceau, mais aussi par le choix du tableau, le choix du motif. Alors, parlez-nous de vos tableaux, puisque vous êtes artiste, Véronique. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, je peins des tableaux sur Giverny, sur la campagne, beaucoup, beaucoup sur les fleurs, et particulièrement, je fais des tableaux ronds. Des tableaux ronds, des rondeaux, alors pour quelles raisons ? Alors, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. En fait, il y a 27 ans, j'ai lu un poème qui avait été écrit par une petite fille de Soréto, qui à l'époque avait 12 ans. Et elle avait écrit, elle avait gagné le premier concours de poésie. Si la terre était carrée, je me cacherais dans les coins, mais comme la terre est ronde, je dois faire face au monde. Et j'avais été tellement émue, impressionnée par ce qu'elle avait écrit, que je me suis dit, mais elle a bon sang, mais elle a raison. On doit faire face au monde, on doit faire face à la vie, on doit faire face à ses problèmes, à ses difficultés. Et je me suis dit, et si je peignais sur un tableau rond ? Et si j'essayais ? Et j'ai trouvé ça tellement extraordinaire, tellement, je ne sais pas, j'ai éprouvé un plaisir infini à travailler de cette façon-là. Et puis, en même temps, à rechercher, si vous voulez, à l'extérieur, puisqu'on peint tous à l'extérieur, de retrouver en fait ce que je voyais, de le mettre dans ce tableau rond, en fait. Et c'est vrai que c'est, pour moi, en tant qu'artiste à peindre, c'est magique. Et aujourd'hui encore, vous y pensez, c'était le frère ? Ah oui, oui. Et je me dis, mais cette gamine, aujourd'hui, elle a 27 ans de plus, et qu'est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle est ? Et elle est peut-être mariée, certainement, d'avoir des enfants. Et si un jour je la rencontrais, je pourrais lui raconter. Et oui, elle serait certainement touchée. Je pense, oui. Oui, 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 je pense. Donc, 8 artistes font partie de votre galerie. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous les présenter, en tout cas, certains d'entre eux ? Alors oui, bien sûr. Alors, par exemple, comme nous sommes tous artistes peintres, mais des artistes peintres locaux. En fait, on a créé, c'est une espèce de... Collégial. Collégial, voilà, exactement. Où, en fait, chacun présente ses toiles, ses tableaux. Et, par exemple, ici, sur Giverny, on expose aussi et on propose les tableaux de Michel Le Breton. Michel Le Breton, qui est aux Andlis, donc, qui est artiste peintre, qui est côté chez Drouot, donc, qui a une très grande réputation. On a aussi Dominique Maillochon et Dominique... Un artiste qui a eu un prix. Alors, l'année dernière, Dominique a été très, très, très étonnée parce qu'en fait, il reçoit un coup de téléphone un soir chez lui. Et c'était le cabinet de l'ambassadeur du Chili qui téléphonait en disant, voilà, j'ai donné ce prix à tel tableau parce que je l'ai trouvé absolument extraordinaire. Donc, il a eu le premier prix du patrimoine mondial de l'UNESCO l'année dernière. Ah oui, c'est pas rien. Non, 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 non. C'est très impressionnant. On l'a dit en cœur. Et cette année, d'ailleurs, si vous voulez venir le voir, il n'y a pas de problème. C'est un tableau qui est extrêmement particulier, qui n'a rien à voir avec Giverny, qui est presque un tableau, je dirais jusque dire, un tableau qu'on mettrait dans un musée. Voilà. Alors, moi, j'aimerais que vous me parliez de Jeannine Drapier. Alors, Jeannine Drapier, ça, c'est une bonne question. Jeannine Drapier, sa particularité, déjà, elle a 81 ans. Elle peint depuis des années. Elle a eu une vie extraordinaire puisqu'elle a travaillé avec Dali. Et donc, elle a côtoyé comme je vous côtoie journalement. Elle allait en vacances avec lui. Elle était à Cadaquès. Enfin, elle est allée partout. Mais surtout, quand les Kennedys sont venus du temps de M. et Mme Van Der Kemp, ils sont venus trois fois de suite, les John John Kennedys, en fait. À chaque fois, ils ont acheté toute une série de tableaux de Jeannine. Donc, ce qui a fait la particularité de sa réputation. En fait, elle est connue. Elle a une certaine cote aux Etats-Unis et les Américains adorent la peinture de Jeannine. Voilà. Entre autres. Voilà. Et tous les artistes que vous présentez dans la galerie sont différents ? On s'est vraiment spécialistes dans l'impressionnisme. Mais chacun a un impressionnisme différent. Alors, par exemple, nous avons Brigitte Rigaudière. Bon, Brigitte, elle habite Vernon. Elle est ici. Elle donne des cours. Elle travaille un petit peu partout. Elle peint sur place. Il y a aussi Michel Gribelier. Michel Gribelier qui est très connu aussi. C'est lui qui s'occupe de donner des cours, en fait, à la salle des fêtes de Giverny. Ce qui est une école de peinture ici à Giverny. Il y a une école de peinture à Giverny. C'est lui qui la gère intégralement. Il y a aussi, si je n'oublie personne, maintenant, on a intégré une nouvelle artiste peinte qui s'appelle Béatrice Rouxelles, qui fait de très, très jolies toiles dans des teintes de bleu. Donc, vous voyez, chacun a une spécialité. Mais il faut venir voir. Exactement. Et où est-ce qu'elle est située, votre galerie ? Alors, au 69, le Claude Monet. C'est un chiffre extraordinaire. Et c'est juste à côté de l'église. Et à 100 mètres de l'église, voilà. Exactement. Et souvent, la peinture, c'est une histoire de coup de foudre, Véronique. Mais oui, mais oui. C'est ce que j'expliquais très souvent aux personnes qui descendent dans la galerie. En fait, la peinture, que ce soit même une sculpture ou que ce soit quelque chose de beau. Il faut que chacun d'entre nous soit touché par quelque chose. Et quand la personne descend, je ne peux jamais savoir à l'avance vers quelle peinture il va se diriger. Et là, il se passe quelque chose qui est unique, qui est très personnel, qui est une espèce de coup de foudre comme en amour sur un tableau. Et la personne va flasher en disant, mais ce tableau-là, il est beau. Mais pourquoi il est beau ? C'est la beauté qu'elle lui trouve. Parce que chacun d'entre nous a une sensibilité particulière. Et chacun, je ne peux jamais savoir à l'avance si on va aimer tel ou tel tableau ou tel ou tel artiste peintre. Vous avez des gens qui arrivent qui disent, moi ça je déteste, c'est épouvantable. Et puis ça, c'est magnifique, je me régénère, je ressens une tendresse. La personnalité du peintre aussi, c'est magique, il y a un côté magique. Et quand on revient chez soi, quand les gens reviennent chez eux, il faut que quand ils sont assis dans leur canapé, se disent, voilà, je rêve, je rentre dans le rêve, je suis, je deviens l'artiste, je suis. Il faut que quand ils voient la toile, ils se sentent bien, il faut qu'ils se sentent heureux en fait. C'est ça le bonheur, c'est une forme de bonheur. C'est vrai, merci Véronique de nous avoir nourris là, si je puis dire. J'ai essayé, mais je crois que c'est, en fait c'est la vie, tout simplement. On ne peut pas dire ça, c'est l'amour et la vie, tout simplement. Et la vie, il faut aussi se nourrir, mais cette fois-ci concrètement. Mais on va y arriver, alors Adrien Gazave, vous êtes chef cuisinier à l'Esquisse Gourmande, juste à côté de la galerie de Véronique. Quelle est votre particularité ou vos particularités à l'Esquisse ? Je travaille beaucoup de produits de saison, locaux surtout, ça me tient à cœur. Je travaille par exemple beaucoup de le moelleux camembert, je travaille beaucoup avec le riz au lait, je travaille beaucoup les produits locaux. D'ailleurs vous en avez apporté quelques-uns, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Je vois ce fameux riz au lait. Avec un caramel au beurre salé. Avec le camembert, qu'est-ce que vous faites comme recette ? Le moelleux au camembert. Le moelleux au camembert, alors comment ça se fait concrètement ? Alors ça ressemble à un moelleux au chocolat, donc qui va avoir le camembert au milieu, qui va avoir le cœur coulant. Et c'est plutôt quelque chose de salé forcément. Tout à fait, en entrée, c'est plutôt en entrée. C'est en entrée, donc on peut se réjouir les papys avec le moelleux au camembert d'Adrien. D'ailleurs en lisant votre carte, on y découvre aussi des bonbons. Ah ça c'est pour les enfants, oui, c'est pour le menu enfant. Alors c'est tout simplement le camembert avec un quartier de pommes et un roulé de feuilles de briques. Moi j'ai une petite question en ce qui concerne Claude Monet. Avez-vous entendu parler de ses habitudes culinaires ? Tout à fait, oui, c'était un très bon cuisinier, très bon palais. Et pour la preuve, il avait une très belle cuisine dans sa maison. Donc on entend souvent parler, puis forcément on a mis le livre, il a un livre de recettes actuellement qu'on a mis en présentation dans le restaurant. Alors quelles recettes précisément ? Il cuisnait beaucoup les cuisines anglaises, la cuisine anglaise, il aimait bien ça. Il aimait bien tout ce qui était sauté, ragoût, les cuissons longues. Il aimait bien les cuissons longues. Et vous, est-ce que vous avez, hormis le moelleux au camembert, une spécialité ? Alors, je cuisine beaucoup la côte de porc avec un jus de pomme légèrement laqué. Donc ça c'est quelque chose que j'aime bien, qui est simple et que j'aime bien faire. Je cuisine beaucoup tout ce qui est sauce valet d'auge, comme tout le monde le connaît. Et peut-être un petit pêcher mignon ? J'en ai plein. Un pêcher mignon, c'est plutôt les desserts. Comme disait Véronique tout à l'heure, ma tarte au citron, elle me tient à cœur. Et comment vous la faites ? Alors c'est revisité. Par contre, ça ne va pas être comme une tarte au citron, ça va être plutôt, en fait, je vais avoir la meringue, je vais avoir mon petit sablé à côté, comme un crumble, en fait, présenté avec une mousse citron. Je dissocie les produits, en fait. Et Véronique peut peut-être retémoigner, alors, quand vous goûtez la tarte d'Adenia. Vraiment. Il y a un petit goût de trop peu. Quand on a fini, on a envie d'en manger une deuxième. Par rapport à, justement, la cuisine française et normande que vous représentez, par rapport à toutes les nationalités qui viennent nous voir, je crois plus de 33, et le nombre de visiteurs par an est conséquent. Qu'est-ce que vous faites avec la pomme ? Je fais plein de choses avec la pomme. Je fais une tarte normande, ce qui est le plus réputé. Après, je peux faire un crumble aux pommes revisité, qui ne va pas être présenté en cassolette, mais plutôt à plat sur une ardoise, une ardoise d'Armandie, forcément. Non, on peut faire tellement de choses avec la pomme. Ça donne envie, c'est tout. Oui. C'est vrai que j'ai toujours du mal à parler de ma cuisine. Je préfère qu'on vienne la goûter. Mais c'est, voilà. Le boudin aux pommes. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, d'ailleurs. Oui, mais moi, j'en ai mangé l'année dernière. C'est peut-être un plat d'automne ou d'hiver. Qu'est-ce que vous cuisinez actuellement, là, quand il commence à faire chaud ? Beaucoup de salade. Oui. Voilà, j'ai beaucoup revisité la pomme en entrée. Et sinon, l'esquisse gourmande, elle est ouverte toute l'année ? Elle est ouverte toute la semaine de début avril à fin octobre. Et ensuite, les week-ends hors saison. Et en moyenne, vous faites combien de couverts par jour ? Par jour, ça va être une quarantaine. Oui, c'est quand même... Si on a des plus grosses journées, comme le dimanche, on peut monter à 100 couverts. Oui, ça reste convivial et agréable. Merci à vous. On commence à avoir un petit creux, n'est-ce pas, Alexandre ? Ce n'était pas le moment de parler de cuisine, ça nous donne faim, en effet. Alors, on va s'éclipser quelques secondes, peut-être, pour goûter le moelleux au camembert d'Adrien. Et nous, on se retrouve juste après l'info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada